Bang Bang, le magazine des genres. Bambi, le dernier documentaire de Sébastien Lifchitz, qui a obtenu le Teddy Award à Berlin, sort mardi en DVD. Il n'ira pas de diffusion en salle. Et Marie-Hélène l'a rencontrée, mais Bambi, qui est-elle ? Bambi, c'est une des premières transsexuelles françaises qui est née en Algérie. Elle est née en Algérie en 1935, donc elle a 77 ans aujourd'hui. Elle ne les fait pas du tout. Il suffit de voir les photos de presse. Et puis de voir aussi ce documentaire, Bambi, de son vrai nom, donc Jean-Pierre. Et c'est lors d'une tournée du Carousel, ce cabaret travesti parisien, à Alger, que Jean-Pierre, qui déjà enfant, met les robes de ses grandes sœurs et refuse de mettre des pantalons, elle a le déclic. C'est la révélation, ce Carousel. Et donc elle va aller à Paris et puis elle va intégrer l'équipe du Carousel. Elle va rencontrer Coccinelle, qui est la toute première transsexuelle française. Et elle-même va, après, faire sa transition. Elle va rester 15 ans sur les planches. Elle va chanter. Et puis après, elle va faire une deuxième carrière. Elle va devenir professeure de collège, professeure de français. Et donc elle va faire toute une carrière de prof. Et aujourd'hui, elle est retraitée. Et donc elle a une pension de l'éducation nationale française. Et Sébastien Liefschitz, qui l'avait contacté pour les Invisibles, son documentaire précédent, a décidé de consacrer un documentaire entier à Bambi, produit par Canal+. On va écouter la bande-annonce et puis la rencontre de Bambi avec Marie-Hélène. Je ne voulais pas dire mon prénom. Ce prénom, Jean-Pierre, c'est quelque chose que je détestais. J'avais la haine de ce prénom. Je ne voulais pas être ce prénom. Je n'acceptais pas l'idée que je sois garçon. Ce que je suis, c'est une femme. Quand ce rêve incarné de la femme, les hommes essaient de comprendre que des êtres sans assise morale solide osent aller jusqu'à des actes contre nature, jusqu'à des manières de défis à la création. Aimez-vous les femmes ? C'est drégui. Ça n'a pas sens, oui, mais dans un sens, non. Sécuellement, non. Il a fallu que ma mère supporte le regard des autres, de la famille. Ce qu'on lui a dit, elle n'a jamais voulu m'en parler. Avec mon petit faux cul et mon air un peu... Mais alors après, c'est la vie qui a commencé. Je me consacre à la scène. J'ai beaucoup à découvrir. Je me découvre moi-même. Je chante et c'est déjà énorme que je sois arrivée à chanter. Tu es malade. Tu vas vivre en femme. Mais tu seras toujours ce que tu es. On te fera des ennuis. On verra ton nom. Ton nom est là. Je veux bien ne pas choquer la société. Mais je veux qu'on me laisse vivre. C'est cette résistance qui a vaincu, en quelque sorte, les résistances. C'est ce que tu es.